En autologie, je ne l'entends pas même. En tant que deux petites histoires, la première c'est simplement que si Magritte vivait aujourd'hui, est-ce qu'il fait de la peinture? Puis d'après moi non, je pense qu'il fait plus de la vidéo. Justement plus d'image qu'il fait. Puis deuxième statement ou histoire, moi j'ai comme une fantaisie que quelque part au 16e siècle, en 151, il y a un artiste rombois qui vivait en Florence, je ne sais pas, de la guerre contre l'État, de l'Église en Florence, et puis qui a fait le camp de mémoire de Malévitch. Puis dans ce temps-là, quelqu'un faisait un camp de mémoire, mais le premier moment on voulait la peinture, puis après on voulait le bonheur. Fait, est-ce que si Swarov est vrai ou est vrai? Ça, on ne sait pas. Puis ça, c'est pour dire, quand est-ce que quelque chose commence à exister finalement? Parce que si c'est vrai qu'il y a un de l'a fait, puis qu'il a été exécuté du livre, et qu'il y a personne qui l'a écrit, est-ce que ça veut dire qu'il ne l'a pas fait? Est-ce que s'il l'a fait, puis il l'a dit à deux de ses amis, puis il l'a montré à deux de ses amis, puis il y a personne qui l'a écrit? Bon. Fait que ça servait finalement à quel point est-ce que quelque chose commence à exister? En dehors de ça, c'est que le mot de je parle. Donc c'est, puis ces deux exemples-là pour moi, c'est par rapport à l'exoration de la dernière, c'est de prouver non seulement l'importance, mais la relation entre le contexte, puis l'objet, finalement. Que les deux ne sont pas séparables, mais que les deux forment l'unité. Et puis que moi, je trouve généralement qu'on soit concentré sur qu'est-ce qui est à l'extérieur de nous, dans le contexte, ou qu'est-ce qui est à l'intérieur de nous. Mais que moi, finalement, ces deux côtés-là, c'est comme une illusion, finalement, c'est l'interaction entre les deux qui créent qu'est-ce qu'on peut appeler la réalité, finalement. L'origine, pourquoi est-ce que je suis assis ici à donner une lecture comme ça sur ce que j'appellerais les mythologies de l'art contemporain, c'est par mon expérience personnelle. Moi, ça fait, bon, quand même, depuis 67, ce que j'ai officiellement commencé en Beaux-Arts, donc à peu près 15 ans avec le cours d'art à Grévin. C'est comme, je me souviens, dans mon premier cours de peinture que j'ai eu, dès les premiers jours, c'est comme, il y avait un assignement, c'est-à-dire que je suis Québécois, un devoir à faire d'une peinture très libre. Puis moi, je me souviens, c'est vraiment comme fort, je me souviens, à ce temps-là, je me suis dit, ben, je n'ai rien à dire. C'est comme, depuis tout ce temps-là, ben, j'ai continué de réussir à travailler, mais toujours avec le sentiment de part pour moi et de la vérité. Fait que finalement, qu'est-ce que j'ai fait durant toutes ces années-là, si j'avais rien à dire? Puis, c'est quand je suis parti à l'Instagram, que j'étais là pour quatre ans, que là, j'ai commencé à me poser des questions sur la peinture, sur la sculpture, sur le dessin. Je pense avoir aussi la réaction que j'ai changé d'un système, qui était le système nord-américain, j'ai changé d'un système nord-américain, le système d'éducation, un changement de contexte. Et puis moi, après ma première année à l'Académie, je me suis fait mettre des arbres. parce que je ne faisais pas selon qu'est-ce qu'eux voulaient que je fasse. Puis, le système d'éducation là-bas, c'est peut-être que tu acceptes tout ce qu'il te donne, puis tu ne poses pas de questions. C'est peut-être à peu près un peu la même chose ici. Sauf qu'ici, j'ai trouvé, du moins dans mon éducation nord, que le concept de procédé existait. Donc, même si tu n'as pas de produit fini, juste le fait que tu travailles et que tu progresses, est un résultat en soi. Tandis, quand du moins à l'Académie où j'étais, c'était la première fois que j'ai appris une expression, en en anglais, c'est « kunstunar schraa», ou «l'art d'être un artiste». Finalement. Donc là-bas, on apprenait comment être un artiste. Puis comme moi, je ne veux pas se rendre là. Et puis, il y avait des difficultés à me suivre. Toujours est-il qu'à Sardame, il y a une quantité de travail qui est le lieu où j'ai commencé à questionner le médium humain. Tout ça. Et puis, que déboucher sur un jeu, à un moment donné, où tout le côté peut-être sérieux ou intellectuel, comme Rilla. Et puis là, c'est quand même... Peut-être pour la première fois où j'avais quelque chose à dire. qui arrive justement sur cette dernière exposition-là. Et là, je pense que j'ai vraiment quelque chose à dire. Quand je soulève une exposition sur l'excès, puis sur la famille, je trouve que là, c'est vraiment une ouverture comparativement à dire qu'il n'y a rien à dire. Fait que finalement, passer à partir de ces étapes-là, où moi, à un moment donné, c'est comme ça tout bâquement, si j'étais pas là durant ce temps-là, comment est-il possible que j'ai pu travailler durant deux ans de temps, durant deux ans de temps, que j'ai pu produire, que j'ai pu être accepté, que j'ai eu des arts et des vies. Donc, j'étais encore dans le système éducatif des arts, mais sans vraiment écrire. C'est là que j'ai commencé à le formuler d'une façon, de dire que finalement, c'est parce qu'il y a beaucoup de règles, qu'il y a beaucoup de conventions. Finalement, si on fait que suivre ces règles, ces conventions-là, il n'y a pas de problème. On va réussir à créer. Donc, je me suis commencé à poser des questions, mais finalement, c'est quoi ces règles, c'est quoi ces choses-là qui m'ont permis de fonctionner sans être, finalement? Et puis, j'ai encore le terme mythologie, puisque pour moi, une mythologie, c'est un objet, une personne, un élément, qui, maintenant, existe, mais qui, finalement, ne peut jamais être prouvé parce que c'est vrai ou c'est vrai. Donc, les dieux, ou Mickey Mouse, ou Michael Jackson, ça n'a plus d'importance. Est-ce qu'il n'est pas vrai? Il est devenu un symbole. C'est devenu quelque chose qui offre une vie par soi-même. Et puis, on a perdu cette idéologie. Donc, c'est pour ça que j'envoie ça, les mythologies de l'art contemporain, les règles qui, finalement, se perpétuent elles-mêmes sans avoir de raison. Elles sont simplement présentes aujourd'hui. pour moi, les règles, les mythologies les plus, c'est une croyance à l'objectivité. Donc, l'objectif par contre le subjectif. Ça, je le vois par rapport à mon éducation. Donc, les cours d'art que j'ai suivi à l'université. L'histoire de l'art, l'important c'était de savoir qui a fait quoi, quand, et pas vraiment pourquoi cette personne-là a fait ça. Ou c'était quoi, finalement, le sentiment de l'époque. En même temps, en peinture, en sculpture, sans qu'on n'ait jamais vraiment expliqué, sauf qu'on parlait de la règle d'art, entre le groupe et l'occurrence, comme on l'appelle. Sans qu'on n'ait jamais expliqué, il y avait toujours comme une règle. Donc, un bâton mesuré, sur lequel on pouvait placer les objets, les choses que je faisais. Donc, il y avait toujours comme ce genre de réarchive, ou le professeur qui venait, puis quelque part, il y avait comme une liste de qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon. Donc, on pouvait être jugé dans le système d'éducation. Donc, on ne veut pas, moi je grandis en croyant que quelque part, il y a quelque chose. Parce que finalement, on dit ça c'est bon, ça c'est pas bon. Donc, il y a quelque chose qu'on parle pour dire ça. à ce point-là, pour essayer de tomber, d'aller en arrière, finalement, de, est-ce qu'il y a des règles, ou est-ce qu'il n'y a pas de règles. On peut regarder finalement, mais c'est quoi l'acte de l'évaluation. Finalement, quand un professeur est là, c'est quoi qu'il fait. Donc, la façon la plus simple de commencer, c'est une évaluation, c'est une interprétation d'une audace, c'est une relation entre quelque chose qui t'end avant toi, puis toi. Donc, c'est une relation entre quelque chose à l'extérieur, quelque chose à l'intérieur, simplement. En partant, cette analyse-là, ça se passe, dans quelque chose que moi je savais dans un contexte extérieur. Ça, ça veut dire qu'on peut être en classe avec un professeur. Alors qu'un professeur, il y a un étudiant qui a pris de la classe. Puis moi, je me dis, ben, que quand tu mets une personne dans cette position-là, qu'est-ce qu'il va dire ? Il va être différent que quand il va être tout seul avec un ennemi, ou avec son mixture. Donc, en partant déjà le contexte, on va définir un peu la réaction, l'interprétation avec la personne et l'objet. Si l'objet vient d'un ennemi, ou d'un ennemi, si je peux dire, ou quelqu'un peut avoir comme une compétition ou une jalousie, ou c'est un cadeau. Ou si c'est un dessin qui est aimanté, puis oui, c'est une vigilance. Tout ça, ça va tout, comment je parle, ça va tout influencer la façon qu'on va interpréter qu'est-ce qu'il est ennemi. En même temps, non seulement la classe, mais aussi la classe se retrouve dans un musée. Si on se trouve à trois personnes, à deux personnes, tout seul, dans le studio d'un ennemi. Ou si on est en vacances quelque part, puis que là, on va visiter un musée. Ou la même chose, on va voir la collection de demain à Montréal, puis qu'on va voir la collection de demain pour demain à New York, avec le manque de sommeil et l'autobus. Déjà, pour moi, tout ça, le contexte extérieur, c'est comme c'est très difficile de dire qu'on va toujours avoir la même réaction dans ce contexte-là. Un exemple de ça, où c'est vraiment flagrant, c'est l'art des malades mentaux. Et comme ils sont dans le contexte psychiatrique, ils vont essayer de l'art. Ou sinon, on a créé une propre catégorie qui est l'art de l'autre. Justement, pour ne pas que ce soit en compétition. Donc, le contexte, ce n'est pas quelque chose d'intérêt, c'est quelque chose qui va rentrer directement dans l'interprétation. En même temps, il y a aussi ce que j'appellerais le contexte intérieur. Donc là, je vais parler de l'extérieur. Et le contexte intérieur, c'est, par exemple, toutes les informations qu'on possède à l'intérieur. Donc, le nombre de livres barres qu'on a vus, le nombre de livres théoriques, le nombre d'images qu'on a vus. Un exemple pour ça, c'est que ça, on voit, je viens à... J'imagine, c'est une des œuvres favoriques, le Carre Noir de Malevich. Si on voit un Carre Noir de 1965 par Jérôme des États-Unis, on va regarder et on dit, bon, c'est déjà fait le Carre Noir. Mais si, à un moment donné, on découvre un qui a été fait en 1878 par un Français qui part, bien là, c'est un... Mon Dieu ! Puis pourtant, il n'y a pas de différence. La différence, c'est juste qu'est-ce qu'on sait à l'intérieur. Donc, le contexte dans lequel nous autres, on possède. Je pense qu'à peu près, impossible de penser que chacun va avoir le même bagage. Qu'on a tous vu les mêmes livres. Qu'on a tous vu les mêmes images. Fait que partir de l'idée qu'on possède tous le même bagage, les mêmes informations, pour moi, bien, c'est impossible de penser, tout simplement. Fait que ça, c'est intellectuel, puis c'est vraiment bien émotionnellement. S'il y a ce soir, tu es sorti, puis tu as fait un coup de clou. Tu as fait une autre chose, puis tu peux mettre... Si tu as une critique dans ton cours. Ou si tu n'as pas dormi, puis tu as remetté à dormir. Ou si tu as envie d'être en vacances. Ou si tu n'as rien de vacances. Ou si tu as envie de l'appeler. Ça finit dessus. Bien, tout ça, ça va te donner des réponses différentes. À qu'est-ce que tu vas répondre au mot du professeur qui est là. Est-ce que tu as hâte de t'en aller. Ou bien, sinon, tu vas y faire plaisir. Fait que tu vas sortir des théories, tout ça. Fait que pour moi, c'est comme, en partant, le contexte extérieur. Donc, le milieu qu'on se retrouve, le milieu qu'on se retrouve. Les personnes avec qui on se retrouve. L'objet lui-même qu'on regarde. Les gens vont créer une influence sur nous. En même temps, notre éducation, les idées qu'on possède. Toutes les informations. En plus, les émotions qu'on vit dans ce moment-là. Parce qu'en plus, les émotions, ça change. Donc, un jour, on va ressentir le même, l'autre jour, on va ressentir le même. Donc, pour moi, parler d'un concept d'objectivité, qu'on est capable de sortir quelque chose qui va être objectif. Bien, pour moi, c'est une illusion, tout simplement. Il n'y a vraiment pas de possibilité de parler d'objectivité. Que chaque moment est subjectif. Ou, on pourrait dire, est objectif à lui-même ou seulement. Mais, finalement, donc, si on parle d'une règle, quelque part qui existe, bien, j'excuse. Parce que, pour moi, justement, comme il n'y a pas d'objectivité, comme il n'y a pas de point commun pareil, bien, il ne peut pas y avoir de règle non plus qui va pouvoir s'appuyer à différentes choses. Fait que, pourquoi, selon moi, est-ce qu'il y a cette illusion-là? Pourquoi est-ce qu'il y a tellement cette conception forte de l'objectivité? Bien, en parlant, c'est que si on possède la même éducation, c'est qu'on va plus ou moins avoir le même système familial, scolaire, puis qu'on a la même culture, donc on a les mêmes coutumes, les mêmes relations familiales, et tout ça, bien, on va avoir comme des choses en commun, tout simplement. Mais ça, c'est simplement superficiel. Tant qu'on reste à la surface, on peut tomber sur l'illusion d'une objectivité. Fait qu'un exemple, c'est que si je prends un livre, puis je le mets sur la table, je peux commencer à dire, est-ce que c'est un gros livre, ou est-ce que c'est un petit livre? Si on vient tout à peu de la même culture, on sait que si c'est plus petit qu'un texteur, on va être un petit livre. Si c'est plus gros, on va être un gros livre. C'est pire que peint, mais c'est la règle à mesurer, trois-dimensionnelle, c'est la culture qui est reposée. Bon, est-ce que le livre est sale, ou est-ce que le livre est propre? Bon, ça, ça peut commencer à dépendre de comment nos parents nous ont étudiés, ce genre de fabriques qu'on vit. Mais disons, disons, est-ce que les maganés, ou est-ce que tout neuf, on peut quand même négocier un peu dessus. Mais si on continue, et on commence à dire, est-ce que ce livre-là, c'est de la littérature? Ou est-ce que ce livre-là, il est juste bon à rouler? Ou est-ce que ce livre-là, il n'y a rien? Bien, c'est que là, les divergences vont commencer à apparaître. Finalement, l'objectivité, c'est que tant qu'on reste juste en surface, bien, on va croire, on va avoir comme l'illusion, et c'est vrai, il y a une objectivité. Mais finalement, quand on commence à rentrer plus profondément dans qu'est-ce qu'on veut dire, dans qu'est-ce qu'on sent, on voit que finalement, chaque option est unique à son même. Finalement, bien, si on est dans une situation où chacun va apporter une interprétation différente, parce que là, pour moi, c'est pas positif, disons, c'est pas productif de parler d'une objectivité qui, pour moi, va simplement imposer un système sur un autre. Mais pour moi, c'est mieux de dire que parler d'interprétation en gros mots, c'est quand même une comparaison de systèmes de perception. Donc, comment, moi, je vois le monde, d'analyse, donc comment, moi, une fois que je l'ai vu, mais qu'est-ce que j'entends? Puis, de transmission. Donc, une fois que je l'ai vu, puis que j'ai pensé, mais comment est-ce que, moi, j'entends aussi? Finalement, c'est comme, il n'y a pas un système, on peut dire, qui est meilleur que l'autre, parce qu'il n'y a pas de règles de base, mais chacun a sa méthode, sa façon, son système pour analyser les choses qui sont dans l'autre. Dans ce cas-là, on ne va pas parler, justement, d'un qui est meilleur que l'autre, parce que dans ce cas-là, c'est vraiment un qui s'impose à l'autre. C'est vraiment, chacun est différent. Mais on peut parler d'un qui va être mieux adapté à l'autre. Un exemple d'adaptation par rapport à la fonction, c'est la différence entre un marteau et une scie. Si on veut couper un boulebois, on va prendre une scie. On ne va pas prendre un marteau. Donc, la scie est mieux adaptée à l'utilisation de couper le boulebois. C'est la même chose pour un enfant de 6 ans et une voiture. Une voiture est faite pour un adulte. Si on donne un enfant de 6 ans, ça ne marche pas de même. Donc, on ne peut pas parler d'un enfant meilleur que l'autre objectif. On peut parler qu'il y a un système qui va être mieux adapté pour la fonction qu'il a à faire. Lorsque-là, on parle de relation entre, si j'entends les mêmes mots, entre le système de perception et de transmission. Donc, de toute façon, moi, je vois les autres. Puis, la chose qui est à l'extérieur de nous. Donc, finalement, une question d'adaptation, ça va être de trouver des éléments en commun. Entre qu'est-ce qui est ici en moi, qu'est-ce qui est à l'extérieur de moi. Donc, on peut parler, pas de meilleur, mais qu'est-ce qui est adapté, de relation à l'intérieur et à l'extérieur. Donc, on ne va pas comparer les systèmes entre eux, mais on peut parler d'un est mieux adapté que l'autre. C'est ça qu'on fait justement avec une œuvre noire. Donc, quand on se promène dans le musée, bien, on se demande quelque chose est le mieux adapté à la définition que moi, je procède à l'intérieur de moi, à la fonction d'une erreur. Donc, le renard, ce n'est pas quelque chose qui existe comme ça, à l'extérieur de nous. Mais finalement, c'est nous autres qui cherchent les concordances. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de nous? Les... Comment je faisais... Les... Pas nécessairement les règles, mais les conventions de... Moi, j'ai une distinction de qu'est-ce qui est innovant. Donc, je vais chercher à l'extérieur des choses qui vont définir, qui vont correspondre à mes définitions de qu'est-ce qui est innovant. Donc, pour moi, l'important dans ça, c'est que l'art, dans ce moment, n'est pas quelque chose qui existe là, à l'extérieur de moi. Mais c'est que pour moi, l'art, c'est une relation que j'établis avec le monde extérieur. Parce que l'art, on se perçoit quand moi, je... j'attache mes conventions, mon idée que j'ai projeté sur l'extérieur. Donc, il n'y a plus l'idée du monde détaché, mais du monde inter-relié. Où l'interaction, la relation entre l'intérêt et l'extérieur crée, finalement, l'expérience. Donc, l'expérience de le vrai art vient de ma rencontre, de moi et le monde extérieur. Mais il n'y a pas de vrai art dans l'extérieur. C'est l'église. Donc, quand je parle de conventions à l'intérieur de moi, c'est là que je parle justement sur l'idée de mythologie. Parce que ces conventions-là viennent de quelque part. D'où qu'elles viennent, à un moment donné, c'est difficile à définir. Mais, pour moi, j'ai comme établi une petite liste de qu'est-ce que j'appelle les mythologies. Donc, qu'est-ce que pour moi et les conventions qui existent présentement dans la communauté, c'est ce que je pourrais dire. Finalement, qu'est-ce que je fais, c'est pour moi, c'est une définition de la société occidentale, perception, de la société occidentale, de le vrai art. Donc, si je m'envoie en Australie, avec les aborigènes, ou si je m'envoie avec les améridés ici, je pense que c'est sûr que je suis en mode de la société occidentale. Donc, finalement, à quoi doit correspondre une œuvre d'art ? Quelles sont les mythologies, les... les conventions qui disent ceci et ceci, tel que moi, tel que moi j'ai pas soi. Donc, pour moi, la première, une œuvre d'art, ça implique un acte de contemplation. bref, pour recevoir une œuvre d'art, il faut vraiment que je prends un carré et deux ultimariats. C'est vraiment comme une convention de barre. Et puis déjà, si on prend ça, ça enlève beaucoup d'activités de la vie tous les jours. Mais, il reste quand même avec ça, comme la religion, comme écouter de la musique, tout autre acte de contemplation, tout autre acte de contemplation, je sais que je peux dire. Donc, ça enlève beaucoup de choses de la vie commune de tous les jours. Mais, disons, c'est pas encore assez pour dire, ben, le fait que je regarde, c'est que c'est une erreur. Mais, en partant, il faut simplement qu'on s'arrête et qu'on le regarde. ça, c'est essentiel. Deuxième élément, c'est que notre art doit avoir un corps visuel. Donc, il doit avoir quelque chose là qu'on regarde, comme ça. Ça, cette clause-là, si je peux dire, dans les années, 30-50, a commencé à changer un petit peu parce qu'il y a des larges kinétiques, les performances. Différents genres de volards où le contenu visuel n'est plus pratique, si je pourrais dire. Donc, on parle d'un nouveau plan de performance. Mais, c'est quand même un acte de prise de conscience de quelque chose qui est... Donc, le contact visuel est encore très important à ce niveau-là. Un autre élément extrêmement important, c'est qu'une œuvre d'art doit être exposée dans un lieu où des œuvres d'art sont présentées. Donc, une œuvre d'art doit être présentée dans une galerie ou dans un musée. Et puis, si ce n'est pas présenté dans une galerie ou dans un musée, comme dans un entrepôt ou une salle, mais il va avoir beaucoup de publicité, il faut nous dire qu'il va avoir de l'art présente. dans cette parole. Donc, on va avoir les dates, les heures d'ouverture, qu'elle me laisse y aller. Donc, c'est très important que l'œuvre se trouve dans une place où l'art va avoir lieu. et puis, quand l'art, je peux dire, déborde ces milliers-là, par rapport à la publicité, bien surtout, on va voir le suffixe, le préfixe art s'ajouter à l'événement de même. Donc, ça, c'est peut-être l'autre. C'est peut-être que c'est une particularité de la langue anglaise, mais parce qu'on va parler du performance art, ou du vidéo art, ou du l'art kinétique, dont on a dit que l'art de performance, ou land art. Mais ça, c'est comme, ça change un petit peu, parce que les mots comme environnement et installation commencent à être acceptés. Non, accepté comme quoi, comme mot, signifiant art. Donc, pour ça, le préfixe n'est plus vraiment important à ce stade-ci, puisque les mots sont rendus équivalents, c'est une installation, c'est une œuvre de l'art. En même temps, non seulement, l'œuvre va se trouver dans un endroit qui est fait pour le lave, mais en plus, il doit être isolé. Donc, il doit être placé en plein milieu de l'espace, ou en plein milieu du meuble. Donc, il faut qu'il soit, aussi religieusement, dans son village, il faut qu'il soit placé dans un laser, pour provoquer la contamination. Jusqu'au point où, comme on regarde ici, surtout, je suis bien sûr, l'idée, on voit, c'est des œuvres d'espace. Mais, finalement, où les musiques, les galeries, ben, on enlève tous les signes de vie tous les jours, sauf des bains. Des fois, les bains, on regarde, on ne sait pas si c'est une œuvre d'art ou non. Donc, il faut faire attention si on s'assoit dessus. Ou les musiques, les galeries, tant qu'ils trouvent, ressemblent plus à une salle d'isolement dans un anzide, qu'un endroit, pour se reposer, pour se cultiver, finalement. Autre point important, c'est que l'œuvre d'art ne doit pas être inalien. Ça, ça veut dire qu'il faut toujours qu'on sache qui c'est qui l'œuvre. Dans les musées, un bon exemple de ça, c'est que quand on ne sait pas l'auteur de l'œuvre d'art, il va y avoir un petit carton qui va nous dire de l'école, ou selon le style ou d'après telle personne, ou le gag toujours qui est simplement marqué anonyme sur le bout de carton. Donc, c'est très, très, très important de savoir qui c'est qui a fait l'œuvre vraiment, au moins qu'elle a une identité estampée dessus. Une preuve, une preuve, une façon de supporter ce point-là, c'est de voir comment, jusqu'à peut-être, 20 ans, même acheter dans certains lieux de l'art, certaines couches de l'art, encore aujourd'hui, une arbre n'est pas finie tant qu'elle n'est pas finie. Donc, voilà l'importance du nom sur le nom qui est forcément telle soit là. De telle façon, on le voit bien, on en a parlé, que le marché de l'art, c'est l'endroit où on achète les œuvres par les noms, et non par la peinture. Donc, la personne qui a un divan bleu au dixième étage, c'est-à-dire, j'ai besoin de deux lois rouges qui sont bleues, pour aller au-dessus de l'art. Donc, ce qui est important, c'est que ce soit des lois rouges, que ce soit bleu, parce que peut-être que ça coûte plus cher de couvrir le sofa que d'acheter la peinture. de la peinture. Un autre point important, c'est que le nom de l'art doit être reconnu, doit être attesté que c'est une erreur. Et puis ça, ça veut dire que il faut que on sache que qu'est-ce qu'on a devant nous, ce soit comme un erreur. Ça, c'est très important. Pour moi, d'où ça, ça vient? Ça vient surtout du système d'éducation. Puisque pour moi, le système d'éducation, je pourrais le comparer à avoir à l'école, qu'on nous met un bloc carré devant nous, qu'on nous met un trou carré devant nous, et puis il faut encore mettre le bloc dans le trou carré. Si par hasard, on met le bloc dans le rond, on n'est pas créatif, mais on se trouve. Donc, avant même qu'on rentre à l'école, le bloc existe, puis le trou existe. Puis le trou existe. Donc, nous, qu'est-ce qu'on apprend, c'est mettre le bloc dans le trou. Alors, on va pas à l'école pour apprendre à réfléchir à être pensé ou devenir individuel. on apprend tout le bloc dans le trou. Et puis, on apprend pas, comment je faisais? On apprend pas les choses parce qu'elles sont... et bien, on apprend les choses en étrange, ne faisant pas d'erreur. Donc, on sait que le carré va là, dans le trou carré, pas parce que c'est la bonne chose, mais parce que ça va dans celui qui est rond. Donc, le passage est basé sur pas apprendre la bonne réponse, mais plutôt éviter la mauvaise réponse. Donc, on apprend à éviter de se tromper. On apprend non seulement ça, mais on apprend aussi que se tromper, mais c'est se tromper. Fait que c'est mauvais en plus de se tromper. Fait que finalement, avec une éducation humaine, la vie peut devenir comme un slalom pour essayer d'éviter de se tromper constamment, au lieu de simplement d'avoir sa vision et de... on sait bien. Hum... Qu'est-ce que cette situation-là, au moins, crée? C'est que quand un homme, une femme, de la rue, se présente dans un musée, pis qu'il comprend pas, ben, là, il y a quelque chose qui va pas. Parce que l'art, c'est supposé être contenu. Je sais pas tout ça, mais l'art, c'est supposé être contenu. Donc, si la personne ne comprend pas, comme on lui a enseigné constamment qu'il faut pas qu'elle ait tort, à un moment, que c'est tort d'avoir tort, ben, moi, j'ai associé cette direction-là à ce genre d'agressivité que les gens peuvent avoir vis-à-vis de la rue, genre, ah, cette affaire-là, on est contraire. C'est-à-dire, ça, c'est trop intellectuel, ou, ah, l'apprentissage pourrait faire mieux, quelque chose comme ça. Hum, qui, pour moi, c'est simplement, c'est mauvais parce que ça garde les gens à l'extérieur des musées, tout simplement. Pis qu'en même temps, ben, pour moi, cette attitude-là vient justement du fait qu'on est supposé qu'on parle. Donc, on est supposé, comme tout a toujours été donné tout cuit dans le bête, la scène d'éducation, ben, on s'attend que la même chose soit se passer qu'en va dans le musée. Tandis que moi, si on est devant l'ordinateur, on nous dit, ben, fais un programme. Ben, moi, je t'ai simplement dit, ben, « Ah, cool. » C'est bon. Puis c'est fini, là. C'est comme je ne peux pas me sentir de l'art, c'est comme je ne sais pas. Tandis que si tu m'aimes pas de manière de l'art, et si tu m'aimes comprendre, alors j'ai le même. Je ne comprends pas. Il y a quelque chose qui m'a pas. Mais en même temps, comme c'est dans un musée, comme c'est officiellement de l'art, bien que c'est de l'art. Cette personne va le dire. Ça c'est de l'art. Si je ne comprends pas, ça va être de ma faute. Parce que c'est dans un musée, parce que c'est officiellement de l'art. Donc c'est moi qu'il me faut. C'est ça que je trouve qui est très négatif dans le comportement. Parce que ça, ça empêche les gens d'entrer dans les musées. Autre, peut-il y a des erreurs qui est important. C'est qu'une âme de l'art ne doit pas être fonctionnelle. Bref, le gars que moi je fais souvent, c'est un problème de sa rue. Si je vois quelque chose qui ne sert à rien, je me dis, c'est quoi? Mais c'est une œuvre d'art. Parce que justement, ça ne sert à rien. Parce qu'une œuvre d'art qui a une fonction, a le nager de l'objet du design. Qu'on sait que du design, mais ce n'est pas de l'art. Puis une œuvre d'art qui est faite en terre, qui est faite en sage, ce n'est pas une œuvre d'art. C'est des métiers d'art. On peut voir que, heureusement, avec le temps, avec la patience, ça change. De même façon que la photo aujourd'hui, est presque acceptée comme une œuvre d'art. Tandis que peut-être 50 ans, la photo, c'est une photo. C'est des métiers. C'était beaucoup plus que ça. Donc, en même temps, aujourd'hui, la céramique. On va parler des arts textiles. Puis, paper making. L'art de papier. Donc, il y a comme une ouverture. Mais généralement, c'était conçu qu'une œuvre d'art ne devait pas avoir de fonction. Donc, elle est là. Puis, elle ferme. Puis, un autre dernier petit point, c'est qu'une œuvre d'art va être très chère. Parce que si c'est un peu trop cher, mais c'est du tout. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, ça, c'est très... Donc, pour moi, la petite liste que je vous ai faite ici, il y a d'autres points qu'on pourrait ajouter quand un artiste ne doit pas changer de style. Il doit toujours faire la même chose. Parce que pour le marché, c'est pas bon. Entre autres. Parce que ça veut dire que c'est pas un bon investissement. C'est une dévaluation de la production. Ou dans l'éducation à l'université, la versatimité, ou qu'est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas accepté comme multimédia. Ben, ça a toujours été considéré comme délit de maturité. D'or, c'est comme... Fais ton choix pour plus vite. C'est presque comme l'école professionnelle. Faut que tu sois un combi. Faut que tu sois un bilisie. Faut que tu sois un chauffeur de taxi. Mais fais ton choix. Faut que tu sois un train. Faut que tu sois un soutien. Faut que tu sois un soutien. Faut que tu sois un dessin. C'est comme... Fais ton choix. Faut que tu sois un esprit. Faut qu'un seul boss, Et puis, une histoire par rapport à ça, en certain temps, j'ai rencontré une femme et artiste, de soixante ans à peu près, qui, dans les années soixante, a été une grande bonnette sur un marché américain. Son nom, c'est Jo Bell, et je dois avouer que je la connaissais pas. Parce que moi, elle s'était l'expérience du... l'art minimum. Donc en peinture qu'elle n'est pas avec une certaine dimension, et puis les lignes et les appels. Mais dans la peintre elle aussi, comme quoi, pour tout le monde qui travaille. Et puis elle, un tableau, elle en sort un, donc ça se vend 50 ans encore aujourd'hui. Mais au début des années 70, 75, à un moment donné elle a tout simplement tout laissé tomber, et puis elle est retournée dans le figuratif. Une genre de chose égyptienne, avec beaucoup beaucoup de transparence, beaucoup de symbolique, très beau, très doux. Et puis plus personne ne voulait la toucher, plus personne ne voulait y parler, parce qu'elle n'avait pas le droit comme ça. Et puis quand même, fait qu'au reste elle finissait de l'exposer, elle disait, si jamais, si jamais j'avais besoin d'argent, je faisais juste sortir une de mes anciennes toiles, la mettre sur le marché, tout de suite je faisais de l'argent. Mais s'il fallait pour moi, j'ai une exposition pour aujourd'hui. Donc à un moment donné, elle est allée à New York, pour travailler là-bas. Et puis elle est allée à la maison, Josh, qui est, dont le propriétaire est simplement son fils. Puis son fils lui dit, écoute, je ne peux rien faire avec toi, parce qu'elle t'a chargé. Et puis il dit aussi, aujourd'hui, il n'y a pas d'art, il va se comprendre en cinq minutes. Et toi, c'est trop compliqué, qu'est-ce que tu fais avec toi? Donc, changer de style, si vous voulez faire avoir une carrière, ça vous est dans la ring, là. Pour moi, l'important, quand j'ai fait une petite liste comme ça, c'est que pour moi, c'est que si on prend tous les sept ou huit points que j'ai échadonnés ensemble, puis qu'avec ça, pour moi, c'est défini notre art, bien, on va avoir une art devant soi, sans tenir compte de qui c'est qu'il a fait, du sujet qui est dedans, de la personnalité, simplement de l'art, si je pourrais dire, de l'œuvre et de l'homme. Puis c'est là que moi, quand je me rends compte de ça, d'être, c'est ça que je me dis, bien, c'est ça qu'il m'a permis de travailler durant toutes ces années-là, sans pouvoir être là, dans mon travail, parce que, souvent, à cette règle-là, bien, il est possible de créer notre art sans âme, si je peux dire. C'est simplement des formations qui font fonctionner. L'importance, pour moi, de cette lecture-là, c'est un peu de parler simplement de, que je prenne mon chemin personnel, les découvertes que, moi, j'ai faites en travailleur sur mon art, certainement. Puis pourquoi je fais une lecture? C'est parce que je pense, je ne crois pas à la subjectivité, que la seule source de connaissance dont on peut partager, c'est celle qu'on a à l'intérêt de nous-mêmes, de la seule façon que, moi, je peux partager ma connaissance ou mes idées, justement, sans parler de mon expérience. C'est des choses que, moi, j'ai faites. Donc, puis quand je suis assis que ces règles-là, ces mythologies-là, ces conventions qui existent sans âme, comme, pour moi, sont un reflet de la société occidentale, dans ce cas-là, je me dis, bien, si moi, j'ai pu produire toutes ces années-là avec mon sentiment de vide, sans vraiment avoir un but et un rêve, bien, pour moi, l'important de ma lecture, c'est que je parlais que je ne suis pas le seul qui a dû se battre ou qui a dû devenir, comment je peux dire, se réaliser. C'est qu'il y avait des conventions qui étaient là, à l'extérieur de nous, en tant que personnes qui produisent, qui peuvent nous aider à persévérer, mais qui, finalement, nous amènent à persévérer tard ou vite, parce que, finalement, on n'a pas besoin d'esprit d'âme pour procéder avec ces conventions-là. Par rapport à ce que, moi, je propose, finalement, je dis, bon, c'est des mots de sonner clairant et à bas des conventions. Quand je parlais dans ma lecture de la semaine dernière, que c'était bon de réaliser ou de voir la relation qu'on crée entre nous autres et le monde extérieur, non plus comme quelque chose qui se séparait à l'extérieur de nous, mais comme une relation. Donc, autant que l'on meurtre existe en relation, qu'est-ce que moi, je projette, qu'est-ce que moi, je cherche à l'extérieur. Autant que, si on ne fait pas ça, si on veut encore être au monde extérieur, pour moi, maintenant, on commence à jouer avec l'idée d'une hiérarchie de valeur. Donc, on va parler d'objectivité. Si les choses sont séparées de nous, il va y avoir des règles qui repart séparées de nous. Donc, on va avoir travaillé avec les règles, avec la compétition. Tandis que, moi, je propose, en voyant le valeur quelque chose d'unique, comme une relation, que c'est une proposition d'être productiviste, c'est enrichissant de travailler avec la fonction originale, la façon dont moi, je vois les choses, avec l'autre, en partageant avec la façon dont les autres personnes font aussi de voir les choses et de travailler. Donc, ce n'est plus une idée de compétition, mais c'est une idée que, comme tout est subjectif, bien, c'est un partage, finalement, comment moi, j'aperçois le monde. Finalement, ça devient comme un programme. Chacun a sa vision du monde. Puis, ça en est pourtant chacun que, finalement, on va avoir une vision comme plus globale des choses. Donc, ce n'est pas exact. Pour moi, cette vision-là, globale, là, j'ai plus tard. Donc, je vais le repasser un peu. Quand je parlais de la relation entre le monde intérieur et le monde extérieur, je parlais de l'œuvre d'art qui, finalement, on n'est pas quelque chose qui est extérieur à nous, mais qui est une relation entre qu'est-ce que, moi, je perçois et la chose que je perçois, comme la projection que, moi, je ferais sur qu'est-ce qu'est-ce qu'il est extérieur à nous. Et puis, dans ce sens-là, quand, si on est vraiment penché à savoir qu'est-ce qu'est une vraie art, dans ce sens-là, pour moi, essayer de trouver le sens ou la signification d'une vraie art, c'est comme essayer de chercher l'état de conscience dans le cerveau humain, ou comme essayer de chercher l'amour qu'il y a entre une mère et son enfant. Donc, pour moi, une vraie art, ça se situe au niveau d'une expérience et non de quelque chose qui est détaché de chacun, non quelque chose qui est, à l'extérieur, qui peut se faire juger. Que l'expérience qu'on a d'une autre art, c'est une expérience d'une relation, autant entre moi ou qu'est-ce que je perçois autour de moi, et puis moi avec une autre personne. Une autre petite mythologie très simple, c'est quand on dit que c'est la voisine qui est toujours la troisième solution. Tu dis, il y a toujours l'exemple de la bouteille qui est à moitié pleine ou à moitié verte. Ben, moi je dis à la bouteille que j'ai soif, que je ne suis pas à moitié. Merci.